Bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui à la Grappe. La Grappe, c'est le 75 rue Gambetta, c'est un cluster de l'économie sociale et solidaire géré par Initiatives et Cité et Smart notamment. Et donc ici, je viens voir aujourd'hui une structure qui est hébergée dans ce cluster qui est le Pro Bono Lab. Hello ! Bonjour Camille et Camille ! Donc je viens voir les Camilles du Pro Bono Lab. Donc le Pro Bono Lab, hop, c'est ça, toute compétence est un bien public. Alors Camille et Camille, qu'est-ce que c'est le Pro Bono Lab ? Alors, Pro Bono Lab, nous sommes une association nationale et donc qui est située dans l'antenne Hauts-de-France. C'est très simple, en fait on pense que toute compétence est un bien public. Le principe, c'est de promouvoir l'engagement par le partage de compétences. Donc se dire que tout le monde a des compétences et que ces compétences, plutôt que de les perdre, il faut les mutualiser et les offrir gratuitement donc à une association, à un projet qui en a besoin, qui ne peut pas forcément se les procurer, se les offrir. C'est ça le Pro Bono, c'est de donner ses compétences. Super, donc en fait l'idée c'est, pour moi je vois deux catégories de personnes qui sont liées à votre activité. Il y a ceux qui bénéficient du Pro Bono et ceux qui offrent du Pro Bono, des compétences. Donc ceux qui, si on se concentre sur la première partie, donc ceux qui bénéficient du Pro Bono, quel rapport et quel lien ils ont avec vous et comment ils se connectent à vous et ils bénéficient de ce que vous faites ? C'est payant ? Alors, tu as tout à fait raison, je vais t'expliquer. Donc il y a deux parties, tu as les bénéficiaires, donc ce sont les structures à finalité sociale. Donc très souvent des associations ou entreprises sociales qui ont des besoins en compétences. C'est toujours gratuit pour eux, c'est le modèle de Pro Bono Lab, eux ne payent pas, ils bénéficient de compétences, de gens qui de l'autre côté sont volontaires, donc qui sont porteurs de ces compétences et qui vont les partager gratuitement avec les associations. Nous, on est opérateur social, donc c'est bénéficiaire, on travaille avec eux, on les accompagne. On a une communauté en Haute-France de structures qui attendent d'être accompagnées. Donc pour bénéficier d'un accompagnement, il faut parfois répondre à un appel à candidature, parfois juste nous rencontrer, parfois c'est nous qui démarchons des associations sur des thématiques précises. Donc ça, ce sont les bénéficiaires. Et de l'autre côté, comme tu disais, tu as des volontaires qui peuvent être des salariés d'entreprise, qui peuvent être des étudiants, des retraités, des personnes en recherche d'emploi. Nous, on aime mixer aussi les volontaires. Tout le monde peut travailler ensemble, mutualiser ses compétences. Et ensemble, on a plus d'ampleur et on aide donc des projets à se développer durablement. Cool. Donc concrètement, je suis une association, je suis une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je me dis, ah, ce serait bien, je n'ai pas les moyens de me payer certaines compétences. Ce serait bien que je propose mes compétences. On se connecte à vous. On va vous voir sur Facebook, sur le site Internet, sur les réseaux sociaux et autres. Et là, vous expliquez un petit peu. Donc vous aurez des charmantes jeunes filles qui vont vous répondre et vous expliquer comment ça fonctionne. Et de l'autre côté, si vous êtes une structure qui est capable d'offrir du pro bono, des grands groupes ou même des plus petites structures, il n'y a pas que des grands groupes, c'est ça ? TPE, PME. Ils ont la possibilité de vous dire, aidez-nous. Je ne sais pas comment on peut s'organiser, je ne sais pas comment on peut faire, quel format ça peut être, etc. Et en dehors de ça, vous avez aussi des événements qui permettent de connecter tout le monde. C'est simple, en fait. C'est simple, c'est cool et tout. Donc ça bénéficie à tout le monde. Effectivement, dans mon expérience, j'ai eu plusieurs fois fait appel à du pro bono pour du juridique ou de l'ARH ou autre. Et on voit bien le bénéfice pour les deux. Ça, c'est super important de comprendre ça. Ce n'est pas aidant, aider. C'est vraiment, ça permet de sortir de l'entreprise, ça permet de découvrir d'autres choses. Ça ouvre les connaissances et la culture des gens qui sont constamment dans leur entreprise pour découvrir de nouvelles choses. Et ça rapporte des richesses dans les entreprises d'un côté. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, vous êtes fiers de votre nouvelle pancarte, c'est ça ? En mode pro bono, c'est ce qu'on promet au quotidien. On incite tout le monde, tous les citoyens à se mettre en mode pro bono et à partager leurs compétences. Voilà, c'est génial. Donc, Pro Bono Lab, ici à la Grappe. Donc, n'hésitez pas, vous les sollicitez sur les réseaux sociaux, partout. On a un site internet qui est probonolab.org. Et on est à la Grappe, au troisième étage. Et comme toujours, d'un côté, il faut avoir des compétences. L'idée, c'est d'aller chercher des compétences. Ce n'est pas d'avoir des gens qui sont déphasés par rapport aux sujets de votre pancarte. Donc, on va vraiment chercher des gens compétents. Et de l'autre côté, il faut avoir un projet intéressant. Parce qu'il faut qu'effectivement, les gens aient envie de venir travailler dans votre projet. Donc, présentez bien votre projet. Proposez des postes intéressants, des responsabilités intéressantes pour ces personnes qui font ce pro bono, ce mécénat de compétences, quelle que soit la forme. Et puis, ça peut être aussi, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais ça peut être aussi des particuliers, tout simplement. Tout simplement. On n'est pas obligé de passer par l'entreprise. On n'est pas obligé de dire, c'est moi l'entreprise, etc. Si vous voulez le faire en dehors, en gros du bénévolat, le pro bono lab a des connaissances de structure qui peuvent vous connecter pour pouvoir trouver des compétences. Et bien, merci beaucoup le pro bono lab. Merci Camille, merci Camille. Et voilà. Pro bono lab. Ciao.